Oui, il y aurait eu quatre interpellations apparemment. Voilà. Alors, toi tu aurais un problème de quoi ? De diffusion ou d'édition ? Alors, tout d'abord, j'ai effectivement au départ eu du mal à trouver un éditeur, ce qui n'était pas mon cas habituellement. J'ai écrit beaucoup de livres qui ont d'ailleurs été des succès pour la plupart. Enfin, en tout cas, ces dernières années, j'ai été dans le top 10 de l'Express l'année dernière, j'ai pas eu de problème spécifique pour avoir un éditeur. Pour celui-ci, j'ai un peu plus ramé que les autres. En même temps, c'est vrai que le sujet, bon, je peux comprendre que les éditeurs aient un peu peur. C'est pas très étonnant, disons. En revanche, il se passe un truc extraordinaire, c'est que le diffuseur, c'est-à-dire celui qui va mettre le livre dans les librairies, le diffuseur de mon éditeur, lui, refuse de le diffuser. Mon éditeur est en belge, j'ai donc mon livre qui est cantonné, qui est bloqué à la frontière franco-belge. Ça, c'est quelque chose que je ne connais pas, je ne connais pas de précédent. Il existe une loi en France où les livres venant de l'étranger, qui sont interdits par la loi française, sont bloqués à la frontière. Mais mon livre n'est pas interdit, il n'est pas poursuivi. Donc il peut être diffusé en France, si un libraire le commande, il le reçoit. S'il est légal, il n'a aucune diffamation, il n'y a rien du tout. Est-ce qu'ils ont pris connaissance de ton livre ? Et donc le problème de diffusion, je veux dire par là que c'est comme si un postier, parce que finalement le diffuseur c'est quoi ? C'est quelqu'un qui transmet un livre, il transmet le livre de l'éditeur au lecteur. C'est comme si un postier lisait une lettre, estimait que cette lettre avait un contenu qui ne lui correspondait pas, qui ne lui convenait pas, et refusait de la mettre dans une boîte de lettres. Ou de la donner au réceptionnaire, à celui qui devait la recevoir. C'est pareil, ou c'est comme si tu vas à une station de service, et le type te dit, votre voiture ne me plaît pas, monsieur, le pompiste refuse de te mettre de l'essence. Donc ça veut dire qu'en France, on ne peut pas se le procurer ? Absolument pas, sauf dans deux librairies, une a eu des soucis, l'autre l'a retiré. On peut uniquement la voir par internet. Donc sur le site, je précise, osedire.com, ça me paraît important, osedire.com. Mais comment ça se fait qu'en France, il n'y en a pas un qui le diffuse ? Ça veut dire qu'ils parlent tous d'une même voix, finalement. Ça veut dire qu'ils ont l'écheton. Tous. Pour parler clairement. Oui, ils ont la trouille. Ils ont une trouille bleue. Ils ont une trouille bleue. Trouille de quoi ? Je pense qu'ils ont, je ne sais pas, il faut leur demander, je ne peux pas le savoir, de la répression, pourquoi pas de la LDJ, peut-être ? Pourquoi pas de l'État, de Sarkozy ? Vous pensez que Sarkozy aurait mis des pressions si ce livre... Non, je pense que Sarkozy... Non, je pense que Sarkozy n'a pas appelé le diffuseur pour lui dire, dis donc mon gars, ne diffuse pas ce bouquin. Je crois que c'était vraiment un... Mais est-ce qu'ils ne sont pas finalement... Il y a une trouille généralisée. On vit dans une dictature molle, on ne peut plus rien dire. Est-ce que finalement, si certains l'avaient mis en circulation, ça se trouve, il n'y aurait pas eu de problème ? Mais d'ailleurs, on essaye de faire en sorte qu'ils sont en circulation. On essaye de trouver un diffuseur. J'en profite d'ailleurs que tu me donnes la parole pour dire s'il y a un diffuseur dans la salle, qu'ils s'expriment et qu'ils viennent vers nous et on serait très intéressés. Il y en a quelques-uns avec lesquels on est en discussion en ce moment. Ce n'est pas facile, c'est compliqué, on va dire. Voilà, c'est compliqué. Pour des raisons que j'ignore. Je ne peux pas dire le fond, je ne peux pas savoir pourquoi ils ont peur. Je le constate. Alors il y a, on va dire, trois raisons pour lesquelles ils peuvent avoir peur. C'est Sarkozy, Israël ou les Juifs ? Pourquoi Sarkozy, Israël et les Juifs et pas simplement Sarkozy et Israël, par exemple ? On connaît la politique pro-israélienne de Sarkozy qui se dit ami d'Israël. On ne la connaît pas tant que ça. Ce qui est son droit. Mais on voit bien quand même qu'il a une politique pro-israélienne. Oui. Mais pourquoi Sarkozy, Israël et les Juifs ? Pourquoi le... Alors d'abord parce que je te dis, je me masquerai dans une tradition qui remonte à Aron et donc le titre me semblait aller de soi. Aussi parce que la communauté juive française est la troisième du monde. Ce n'est pas non plus n'importe quoi. Et je dirais troisième point parce que les représentants de la communauté juive aujourd'hui, depuis quelques années, jouent tout de même sur la corde sensible en assimilant l'antisionisme à l'antisémitisme. Ça c'est quelque chose qui remonte à la guerre des six jours, en 1967. Et ça a continué tranquillement. Dans les années 80, il y a eu une petite baisse grâce à Théo Klein, qui était président du CRIF et qui se proclamait lui-même non-ambassadeur, non-ambassadeur d'Israël en France. Il y avait des petites voix discordantes dans la communauté juive, dans les représentants de la communauté juive. Et aujourd'hui, non. Depuis la seconde intifada de l'an 2000, tout anti-sioniste, stratégie mondiale du sionisme, tout anti-sioniste doit être considéré comme un antisémite. Voilà. Et Sarkozy a rejoint ce courant. Je peux t'expliquer en un mot pourquoi. Sarkozy voulait être président de la République. Il avait le choix entre deux options. Soit piquer les voix du centre, ce qu'on fait habituellement, soit piquer les voix de l'extrême droite, Le Pen. On lui a conseillé, notamment un journaliste de LCI qui s'appelle Patrick Buisson, à qui d'ailleurs j'ai donné mon livre, en main propre, de prendre les voix de Le Pen. Seulement prendre les voix de Le Pen, c'était un gros risque. C'était être qualifié de raciste par les grands médias. C'est ce qui est arrivé à Le Pen et au Front National. Or, à partir du moment où tu te proclames ami d'Israël et où tu te proclames non pas sioniste mais pro-israélien, tout simplement, partisan d'une solidarité indéfectible à l'État hébreu, comme on dit, comme s'il y avait encore des hébreux depuis Moïse, eh bien, à partir de ce moment-là, tu es considéré comme quelqu'un de fréquentable. Tu peux te présenter aux élections, tu as le droit de dire, eh bien, je vais me carchériser les banlieues. Les grands médias vont s'écraser parce que les grands médias sont terrorisés par les représentants de la communauté juive, par le CRIF. Pourquoi ? Parce que le CRIF a le droit de désigner telle ou telle personne pour le qualifier d'antisémite, ce qui est quand même l'accusation absolue, le mal absolu depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc, quand tu es pris par ce mal-là, quand tu es atteint par cette accusation, tu t'effondres sur tes propres contreforts. Et c'est ta vie sociale, ta vie professionnelle est cuite. Alors, l'homme politique, qu'est-ce qu'il peut faire ? Rien. En revanche, si tu es soutenu par ce courant, si ce courant te dédouane, tu as l'immunité. Et donc, pour quelles raisons il a pu parler de carchérisation des banlieues ? Eh bien, c'est parce que pendant le même temps, tu avais l'UPJF, l'Union des Professionnels et Patrons Juifs de France, qui faisait de Sarkozy l'homme politique de l'année 2006. Parce que Sarkozy se faisait recevoir par l'American Jewish Committee, la JIC. Il se faisait recevoir également en Israël. C'est en Amérique également, au cours de ce voyage, qu'il a déclaré « Je me sens comme un étranger dans mon propre pays ». Qu'il a déclaré « Quand j'arriverai au pouvoir, l'un de mes premiers soucis sera de m'occuper de la question iranienne ». On voit ce qu'il en est aujourd'hui. Donc, tout ça a été, si tu veux, mis... a été travaillé depuis assez longtemps par Sarkozy, depuis les années 2000, 2002, 2003. Et donc, il a pris le contre-pied de Chirac, qui lui était... Bon, Chirac, l'arabe, comme on disait. Eh bien, lui, c'est Sarkozy l'Israélien. Tu as souvent... t'es souvent renu en disant qu'il ne fallait pas faire l'amalgame entre sioniste et juif. Donc, tu qualifies, par exemple, le CRIF comme... Mais ce sont des représentants d'une communauté... Enfin, ils se représentent. Moi, je vois bien. Ils sont un sixième de la communauté juive. Ils sont un sixième, c'est tout. Il y a 600 000 juifs environ en France. Il y a 100 000 juifs qui ont leur carte dans une association culturelle ou culturelle juive. Donc, ils ne représentent que ces 100 000 là. Ils ne représentent pas les 600 000 autres. Autrement dit, sioniste est une idéologie politique qui date de la fin du 19e siècle. Oui, mais tu dis qu'il faut... Et le judaïsme, c'est une religion millénaire. Ça n'a rien à voir. Oui, mais tu dis qu'il ne faut pas faire l'amalgame entre Israël et les Juifs. Pourtant, Israël, c'est un État juif qu'on a créé. C'est les sionistes qui ont décidé ça. Pour les Juifs. C'est les sionistes qui ont décidé ça. Mais comment ne pas faire la relation entre les Juifs et Israël ? Puisque Israël, c'est quand même un État qu'on a créé pour les Juifs. Oui, mais tous les Juifs n'y sont pas. Oui, mais on ne peut pas dissocier. Par exemple, et ne pas être d'accord avec ce que dit Benoît XVI, pour prendre un exemple très simple. On l'a vu dernièrement, Benoît XVI, faire un certain nombre d'actes, tenir un certain nombre de discours, avec lesquels les gens n'étaient pas d'accord. OK ? Les Français l'ont dit. La vie catholique ou ex-catholique française a dit, on n'est pas d'accord avec ce que dit Benoît XVI. D'accord, mais Israël, c'est quand même un État... Mais donc les cathos ne sont pas automatiquement assimilés à ce que dit Benoît XVI. Il y a des cathos qui disent, non, moi je suis pour l'avortement. Non, moi je suis pour le manège des prêtres. Oui, mais la spécificité d'Israël c'est quoi ? C'est quand même, c'est la création d'un État juif. Donc comment faire... Je veux dire que ce que moi j'appelle, à ce que la communauté juive française se rebelle contre le CRIF. Je pense qu'une des clés du problème se situe dans la communauté juive française. Je ne pense pas que les juifs soient le problème. Je pense que c'est une solution. Que la solution peut venir d'eux aussi. Que c'est eux qui peuvent se rebeller contre leurs représentants. Qui s'intitulent leurs représentants. Et qui prennent la parole, comme Spinoza l'a fait à l'époque. Il s'est fait exclure de la synagogue, peu importe. Comme Karl Marx l'a fait aussi. Certains le font, mais apparemment beaucoup ont peur aussi. Parce qu'apparemment le CRIF n'est pas peur seulement à ceux qui seraient contre la politique israélienne. Oui. Ils font aussi peur à certains juifs qui sont contre eux aussi cette politique. Mais écoute, je remarque une chose. Moi, je reviens hier tout simplement d'une manifestation. Je suis allé manifester devant la librairie Résistance. Il y avait 300 personnes, il y avait de nombreux juifs qui étaient là. C'est la première manifestation que je vois à Paris. Je n'en connais pas d'autres. Contre la LDJ. Jusqu'à présent, les gens en parlaient comme ça. Ils disaient, il ne faut pas être sur la LDJ. Ils vont arriver, les types vont venir, c'est des mecs cassiers, caloués, on débarque de fer. Bon, les gens étaient là hier avec des pancartes, dissolutions de la LDJ. Il y a une dizaine de types qui ont pris la parole. Il y a des hommes politiques qui ont pris la parole. C'était relativement couvert par les médias. Peu importe, il y a eu un article dans le Parisien aujourd'hui qui en parle vaguement. Bon, en tout cas, les gens, je crois, ont de moins en moins peur. Ils se décomplexent. Moi, j'appelle les gens à se décomplexer. Libérez la parole !